Salut tout le monde, regarde là ! La cloche est toujours là, ça y est je l'ai ! Ouais, bah c'est un kiff ! Moi j'ai envie de te dire, Gordon Ramsay ! Ah c'est numéro 2 ! Dans les commentaires ! Parce qu'on les lit les commentaires ! Et je sais que des fois vous trouvez on a des problèmes de son, les amis on s'excuse, des fois c'est trop fort, des fois... Des fois je crie trop, qu'est-ce qu'il y a ? Et vous nous avez réclamé la suite ! Bah c'était la suite du restaurant où il était parti ! Le pire, c'est ça ! Ouais c'était magnifique ! Il paraît que c'est mythique aussi ! La cloche les pouces ! La cloche évidemment, les pouces, les orteils ! Les orteils ! Après la diffusion de cet épisode, les téléspectateurs ont exprimé leur avis sur internet ! Et ils n'ont pas manqué d'imagination ! Ça fait des montages et tout ! Un dessin animé ! Oh excellent ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ils ont pris la même voix en plus ! Des insultes en ligne ! Si les jours il y a un mec qui veut se chauffer à faire un petit dessin animé Pascal et JM ! Ouais mais attention, pas de langage fou parce que... Je vais vous retrouver, je vous le dis ! T'as l'air déçu ? Ce sont des raviolis surgelés pourris ! Non pas pourris, ils sont délicieux ! Ecoute-moi, je cuisine très bien ! T'as pas le droit de me dire ses horreurs ! Tu te fous de moi ! N'importe quoi ! Avec le doigt comme ça, c'est tendu ! C'est excellent ! Y'a les chats ! Moi je parle le chat ! Bonjour mes chéris ! On a faim ! Oui, mets une référence d'abord ! A partir d'aujourd'hui, c'est fini ! Ce dessin animé n'est qu'un exemple parmi d'autres de la folie médiatique déclenchée par la diffusion de l'émission ! L'affaire fait boule de neige ! C'est du délire ! C'était la première fois que Gordon Ramsay jetait l'éponge ! Wow ! Ils ne l'avaient jamais fait ! Cela a aiguisé la curiosité des gens ! Les gens se sont intéressés à l'histoire et ont posté des milliers de commentaires adressés à Amy et Samy, leur disant qu'ils étaient cinglés ! Ils ont donné tous les deux une mauvaise image demain ! Exactement ! Comme si moi, demain, je vais aider une famille, je lui faisais quoi ? Je m'en vais ! Les gens vont dire « Ah non ! Ah si, elle peut revenir ! » Le problème, c'est qu'ils ont commencé à répondre aux commentaires ! Et voilà, l'erreur ! Ben oui ! Bandit Joe ! Vous êtes tous pourris ! Ah oui ! Ah oui ! C'était plus viril ! C'est sûr ! Ils se sont mis à insulter les gens et à les agresser en ligne ! Comme ils le faisaient dans la vie en fait ! Nous les regardions faire avec horreur et consternation ! Les gens postaient toutes sortes de parodies ! Vous vous prenez pour qui pour dire des choses pareilles ? Après le gros de la tempête, Amy et Samy ont fait une déclaration ! Ouais ! Ils avaient été piratés ! Ils n'avaient pas posté ces horribles commentaires ! Cela a provoqué l'hilarité géniale sur les réseaux sociaux ! Bien sûr, ils n'avaient pas été piratés ! Cette émission a eu une vie à part entière après sa diffusion ! Je trouve ça vachement bien ça ! Ça c'est trop bien ! Calme, posé ! En France, on est incapable de faire ça ! Je prends l'exemple pour toi, je pense que faire un truc comme ça... Genre adoré moi ! Sur les émissions... C'est parti ! Moi je voulais faire carrément une émission genre une fois tous les trimestres ! Où tu ramènes les familles qui sont passées dans l'émission ! Et on fait un débat ! Tu vois, c'est de voir les réactions après et alors aujourd'hui ! Et puis tu finis en beauté ! Oui, tout à fait ! Tu finis en osmo, c'est top ! On est d'accord ! C'est quand Amy m'a fait visiter sa cuisine que les choses ont commencé à prendre une drôle de tournure ! Voici une séquence... Ah y a en beauté ! Il n'y a pas de garçons en cuisine ? Que des filles ? Oui ! Que des filles ! Pourquoi ? C'est trop étroit ! Les cuistots hommes ont un égo surdimensionné ! J'ai obligé de les virer au bout d'un moment ! Et puis ils ne font rien comme je veux ! Ils ne sont pas à la hauteur ! Moi j'exige de la qualité parce que mes clients la méritent ! C'est pas d'accord ! On a trois petits garçons emprisonnés dans le corps de chaton ! Tout à fait comme ça ! Il tient la langue en même temps quand il veut une friandise ! C'est incroyable ! Si vous posez une question à Jade, vous dites Jade ! Il répond en faisant ! Léo vous répond en chantant ! Nous allons vous montrer quelques séquences inédites ! Ah ! Allez, regarde ! Envoilà ! J'ai dit à Samy ce qu'il n'allait pas avec les plats qu'on servait ! Samy ne rapporte rien à sa femme ! Parce que tout simplement, elle ne supporte pas les critiques ! Ah voilà ! Quand est-ce qu'un client s'est plaint à propos d'un plat ? Jamais ! L'autre jour ? À propos de ? D'une salade César ! La dame n'aimait pas le jambon fumé ! Elle n'avait qu'à lire la carte ! Incroyable ! Supporte pas les critiques ! Eh ben, j'hallucine ! Malheureusement personne n'ose s'en faire ! T'es encore plus grave que moi ! T'es ici pour parler et parler ! Je te donne des conseils ! Tu es dans le déni ! Je ne suis pas dans le déni ! Mon mari n'a peur de personne ! De toi non plus ! Tu sais pas de quoi tu parles ! Tu ne veux rien entendre parce que tu ne veux pas changer ! J'aimerais insister sur un point ! Ce sont eux qui sont venus me demander de l'air ! Ah ! Bah oui ! Je te jure je voulais poser la question toujours comme ça ! Bah c'est pas lui qui va dans le resto ! Bon ! T'as besoin de moi ou pas ? Non ! Bon bah ok ! Tu connais quoi toi ? Bah je sais pas ! Je vais me poser la question ! En fait Gordon Ramsay donc le mec est ce qu'il fait ! Et avec sa bagnole ! Bonjour ! Est-ce que tout va bien ? Ouais ouais ! Bon bah ok ! Parce que au cas où je peux vous aider ! Bah ouais non ! Bah ouais à côté là-bas ! Ok j'y vais ! Bonjour ! Est-ce que ça va ? Ah écoute non ! Franchement tu tombes bien ! T'es arrivé au moment où il fallait ! Evidemment ! C'est des fous ! T'imagines ! Ils demandent de l'aide ! Ils sont... C'est le mari qui a demandé de l'aide ! Ouais peut-être ! Elle est incapable de demander de l'aide ! Elle se prend pour la pousseau de ouf ! C'est ça que je me disais ! Je vais maintenant vous montrer quelque chose que seul moi et des producteurs du programme ont vu ! La vidéo de leur candidature ! Ah ! Ça tue ! La chambre froide... Ah purée c'est le bazar ! Le plus gros problème ici c'est que mon mari est un peu provocateur en salle ! Souvent je me dis que les clients ne reviendront pas à cause de ce qu'a pu dire ou faire Samy ! Il se met tout de suite à hurler ! Il y a eu quelques altercations entre Samy et des clients ! Ça m'est arrivé aussi ! Nous ne sommes pas parfaits ! Vous pouvez le filmer ! Vous le voyez là ! Hé ! Qu'est-ce qu'il y a ? On ne s'entend plus parler ici ! Ça en tant que prod il doit se frotter les mains ! Ça dépend parce que tu vois que le resto il est clean ! Ouais ! En plus il y a du monde ! C'est plus le tempérament en fait ! Ils ont dit qu'on a un truc à jouer ! On peut lire des choses horribles sur nous sur internet ! Mais c'est faux ! J'ai répondu à un type qui nous descendait ! Je l'ai traité de moins que rien et je lui ai dit qu'il n'était de toute façon pas le bienvenu dans mon restaurant ! Je ne suis pas le genre à me laisser faire ! On n'ouvre pas le restaurant si on ne peut pas être là tous les deux ! C'est notre bébé ! Attendez une seconde ! C'est extrêmement stressant pour moi d'être là alors qu'on a besoin de mes compétences derrière ! C'est pas méchant mais elle n'a pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre ! Je vois ce que je veux dire ! Je dois couper le foie grave ! Voilà ! C'est ça ! Elle a failli se couper avec ! Comment tu fais ta pâte ? La recette de ma pâte à pizza est secrète ! Bah tiens ! Les gens l'adorent ! Les gens m'ont dit que c'était la meilleure pizza qu'ils avaient mangé de toute leur vie ! Mon mari l'entend souvent ! C'est un cachotier parce que ma pizza n'était pas assez cuite ! Je lui ai demandé de la renvoyer en cuisine mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas te parler pendant le service ! Pourquoi ça ? Peut-être parce qu'il savait que ça me stressait de savoir que tu n'avais pas aimé ta pizza ! Vous êtes mariée femme, non ? Il n'y a pas de hiérarchie entre vous ? Quand les clients se plaignent, tu dois lui dire ! Ils ne se plaignent pas ! Pourquoi tu ne vas pas dire à ta femme ? Chérie, réveille-toi ! Ta pizza là, elle n'est pas cuite ! Ta pizza était mal cuite ? Ça m'étonnerait ! Je vérifie toujours avant d'envoyer ! C'est le plat phare de la maison ! Tu l'as revérifié ? Non ! Et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, tu m'as rien dit ! Tu as revérifié ? J'ai vérifié à la sortie du four ! Comme pour toutes les pizzas ! Arrêtons-là ! C'est ta version d'effet ! Mais tu ne l'as pas vu revenir en cuisine ! Alors, voici ma version ! La pâte était détrempée et pas assez cuite au milieu ! Et comme il n'y avait pas assez de garniture, elle était toute sèche sur les bords ! Je te l'ai montré ! C'est vrai ! Mais dis-lui ! Oui, mais je ne voulais pas lui dire parce que... Non, je t'ai dit touche voir et tu as touché, c'était détrempé ! C'était cru ? Ok, juste détrempé ! D'accord, il a peur ! C'était peut-être le fromage ? Non ! C'était pas le fromage, non ! Bah non, c'est pas le fromage ! Il n'est pas ! Ah non, il n'a pas que c'était ! Il avait une amie sur les pourboires ! Ah ! Comment veux-tu garder tes serveuses si tu gardes les pourboires qui leur reviennent de droit ? Eh oui ! Mon mari les paye 9 ou 10 dollars de l'heure ! Tu n'écoutes pas ce que je te dis ! Elle ne mérite pas des pourboires ! Oh, mais je rêve ! Si elle travaillait autant que mon mari ! Si elle travaillait aussi bien que lui ! Tu ne t'en prends pas à moi ! Et s'ils ne devaient pas engager 4 personnes pour faire leur boulot ? Pourquoi tu t'énerves ? Elles pourraient garder leur pourboire et elles le savent ! Si elles travaillent autant que moi, elles ont leur pourboire ! Il a compris ! C'est pas vrai ! Nous avons des gnocchis non réfrigérés ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu les sers au restaurant ? Pardon ? Ce sont les gnocchis que nous servons ! Non réfrigérés ! Il y a quoi dedans ? C'est sous vide ou quoi ? Regarde au dos du paquet ? J'ai jamais dit qu'ils étaient bio, jamais ! Il y a quoi dedans ? Et tu me réponds regarde au dos avec un air suffisant ? Et tu fais payer tes clients pour ça ? Bref ! Tu t'attends à quoi ? Des compliments ? J'en veux pas de tes compliments ! Eh ben ! Si tu taises et que tu me laisses filer mes phrases au lieu d'être mal poli ! C'est ça oui ! C'est le gnocchi que tu peux faire à la maison ça quoi ! Parce que tu vaux pas la peine que je m'énerve pour toi ! J'aurais tout vu ! Monsieur Ramsey, j'aimerais que tu comprennes quelque chose ! Je trouve un peu difficile de comprendre quoi que ce soit avec toi ! Je suis face à un mur ! A chaque fois que je te dis quelque chose, tu me réponds que tes clients adorent ça ! Eh oui ! Je vais arrêter de te parler parce que j'ai du travail ! Eh bah travaille alors ! D'accord ! Vous devez tous vous demander ce qu'est devenu le restaurant depuis mon départ ! Voici des nouvelles fraîches avec notre reporter ! Bah tu regardes internet hein ! Ils ont envoyé quelqu'un ! Je suis à Scottsdale en Américain ! Ah l'américaine t'as vu ! Et j'ai demandé aux habitants de la ville ce qui s'est passé depuis la diffusion de l'épisode ! Voici des nouvelles du restaurant ! Allez ! Après le départ de Gordon, ça a été le drame ! Ils ont renvoyé tout le monde en disant qu'ils allaient se débrouiller tout seuls ! Ils m'ont rappelé le lendemain pour me supplier de revenir ! Elle a dit non ! Alors je l'ai fait ! Ouah mais non ! Pourquoi tu rentres dans un endroit où tu sais qu'il te manque de respect, que t'as pas de pourboire ! T'es mal payé ! T'es mal considéré ! Non, non, non ! Samy et Amy ont vu que j'avais accepté 5$ de pourboire d'un client ! Ils ont fait un esclandre, m'ont traité de voleuse et m'ont jeté dehors ! Je leur ai lancé l'argent à la figure et je suis partie ! Honnêtement, on y est allés pour voir si la nourriture est comme les gens disent ! Alors ? Un de nos amis a commandé une boisson et a remarqué quelque chose qui flottait dedans ! Il y avait 3 mouches ! BANDEL ! Samy, il s'est énervé et a dit qu'il n'y avait pas de mouches ! Oh ! Là, tu vois, la preuve en image ! Ah mais c'est bizarre, 3 ! Pourquoi 3 dans l'inverse ? C'est pas chelou ça ? Je sais pas ! C'est bizarre, franchement ! Après, t'as peut-être des gens qui mettent de tout dans l'inverse pour faire croire qu'eux, tu vois ! Il m'a juste répondu, allez-vous-en ! Après, c'est peut-être mon business ! Les mecs qui viennent pour voir si c'est bon ou qu'ils achètent un plat, c'est pas bon, ils reviennent pas ! C'est un pas de base ! Mais tu sais, les gens viennent, ils payent ! Ils payent une attraction ! C'est quoi ? C'est comme Auro Disney ! Il y en a qui disent, en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on en parle ! Sur leur site web... Mais non ! Ça, c'est drôle ! Ça, c'est drôle ! Ce n'est pas très classe ! Moi, je trouve ça drôle ! J'ai envie de dire, allez ! C'est pour aux Etats-Unis ! Ouais, pour elle, juste pour la voir ! Non, mais depuis, c'est fini ! Je trouve aujourd'hui, elle s'est calmée, elle s'est dit, ouais ! Elle s'est excusée auprès de tout le monde ! Eh, vous savez quoi ? Je vous dis la vérité, je m'excuse vraiment, j'ai merdé ! Ça va mieux aujourd'hui ! Mais elle est toujours en cul ! Toujours ! J'ai pas les cris qui gagnent ! Elle n'aime pas les reproches, elle aime les compliments ! Elle ne les supporte pas ! Pas les reproches, non ! Tu as remarqué que quand elle parle, elle ne peut plus s'arrêter ! Et si on essaie de lui dire quelque chose, elle monte le son pour être sûre de ne rien entendre ! Ok ! En revanche, quand c'est un compliment, alors là, elle est tout miel ! Comment ça se fait ? Demandez-lui ! Lui demandez ! J'ai le même problème avec elle ! Ça fait 10 ans que ça dure ! Vous pouvez la faire changer ? Faites-le ! Il est temps de laisser la parole aux premiers intéressés ! Avec notre reporter Anna Garcia, voici Amy et Samy ! Bonjour Samy ! Anna Garcia de Cauchemar en cuisine ! Comment allez-vous ? Cauchemar en cuisine ? Oui ! C'est super ! On peut entrer vous parler ? Oui bien sûr ! Merci infiniment ! Nous voulions avoir de vos nouvelles ! Avez-vous une minute à nous consacrer ? Non ! Pourquoi vous ne voulez pas me parler ? C'est à moi que vous allez parler et vous allez me payer ! Ah ouais ! Je veux que Cauchemar en cuisine me paie cette fois ! Vous vous êtes fait une fortune sur notre dos ! Gordon Ramsay a voulu nous enterrer vivants ! Mais il n'a pas réussi et c'est moi qui aurai sa peau ! J'aurai sa peau et celle de Cauchemar en cuisine ! Parce que vous vous êtes servi de nous ! Vous nous avez piégés pour nous couler et nous détruire ! Mais ça n'a pas marché ! Ils n'ont pas changé quoi ! Ils sont toujours sur la même position ! C'est vous, c'est ci, c'est là ! C'est incroyable ! Il a refus mettre des caméras cachées tu vois ! En laisser quelques-unes juste pour voir ! Et là tu vois ! Ah ouais ! Tu leur dis rien, tu mets 2-3 caméras cachées vite fait ! C'est qu'il faudrait ! Ah ouais ! Ouais le film ! Oh non ! On est sanguin ! On est sanguin ! Est-ce que c'était stressant ? Bien sûr que oui ! Les gens ont voulu nous piéger parce qu'ils trouvaient qu'on a été odieux avec Gordon Ramsay ! Il y a même eu un type ! J'ai la vidéo des caméras de surveillance dans mon bureau ! Qui a mis un cafard géant en plastique dans son assiette ! Il est reparti sans rien consommer ! Ça suffit ! On a tenu bon contre Gordon Ramsay ! On tiendra bon envers et contre tous ! Elle fait un monologue depuis tout à l'heure ! Oh c'est impressionnant ! Oh ! Voilà ! Un point c'est tout ! On va pleurer ! Les recettes du succès d'amis ! Pour que le restaurant marche, il faudrait me cloner trois fois ! Oh la 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 ! Elle sème trop ! Elle a dit si le restaurant marche ! On s'est fait massacrer par les médias ! Les clients, les détracteurs ! On est devenu l'attraction touristique numéro 1 de l'été ! Le rendez-vous des cinglés ! Les gens s'est plantés dans le restaurant pour prendre des photos ! Ou juste pour nous voir ! Ils tombaient à moitié dans les pommes quand ils voyaient qu'on existait vraiment ! Ils nous ont parlé ! Ils ont goûté notre cuisine et ils ont dit... Mais c'est délicieux ! Comment ça se fait ? Que se passe-t-il ? Est-ce vrai que vos comptes sur les réseaux sociaux ont été piratés ? Tous les blogs qui insultaient ou qui se moquaient des clients ne venaient pas de nous ! Jamais nous n'avons dit ces horreurs ! Maintenant, si ! Parce que vous avez mis le feu aux poudres ! De ce fait, on traite des gens de trolls et on leur dit qu'ils n'ont rien dans le ventre ! L'argent ne rentre pas à cause des trolls ! A cause de Gordon Ramsay qui a dit que je volais les pourboires des cerveaux ! Ah mais c'est vrai ! Peut-on revenir là-dessus justement ? Ah voilà ! J'ai été choquée d'apprendre que les cerveuses ne gardaient pas leurs pourboires ! Alors ? Pourquoi ? Elles étaient payées très cher de l'heure ! Mytho ! Combien ? Entre 8 et 14 dollars de l'heure ! Même quand il n'y avait personne, elles étaient payées ! Avec les pourboires, elles n'auraient rien eu ! Cela a changé ? Je leur laisse les pourboires ! Avec tout cela, avez-vous changé votre carte ? Qu'ils gardent sa carte, qu'ils la gardent pour son restaurant ! Et les raviolis ? Sont-ils encore surgelés ? Oui ! Nos raviolis sont surgelés et sont gelés ! Je l'ai fait ! Je vais me fermer tes doigts ! Pendant le tournage, j'ai demandé à Gordon Ramsay ! Est-ce que tu accepterais que quelqu'un vienne dans ta cuisine et te parle comme Katie me parlerait sans virer cette personne ? Il m'a répondu oui ! C'est la preuve que c'est une moviette ! Moi, je me laisse pas faire ! On vous a reproché ce mot, Amy ! Si je l'ai traité de moviette, lui et toutes les personnes qui ont posté des horreurs sur le net, c'est parce qu'ils se cachent derrière leur écran ! Ils ont rien dans le ventre ! S'ils avaient un peu de cran, ils seraient venus nous dire ça en face à moi et à mon mari ! Mais non ! Ils préfèrent cracher leur venin ! Viens cacher derrière leur écran ! Est-ce que les clients reviennent peu à peu ? Non ! La clientèle change ! Ce sont des gens différents qui viennent ! Et ils sont agréablement surpris ! Surpris que Gordon Ramsay ait pu dire tout ça ! J'ai assez d'argent pour garder le resto ouvert jusqu'à ce que les gens retrouvent leur bon sens et reviennent chez nous ! Et ils reviendront ! J'aimerais avant tout que les gens sachent que mon mari et moi sommes plus unis que jamais ! Notre mariage est la plus belle réussite ! On est pas fous ou psychopathes ! Ça c'est bien André ! Dans leur détresse, dans leur misère, ils se lâchent pas ! Un qui va dire un truc, l'autre va le défendre parce qu'ils sont amoureux ! En fait je peux rien leur dire ! Ah non 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 ! Interdit ! Toutes les choses qui ont été dites sur nous nous font mourir de rire ! Parce que c'est hilarant ! Vous avez un message pour Gordon Ramsay ? Ah voilà ! Monsieur Ramsay, avec tout le respect que j'ai pour vous ! Je vous demande de dire la vérité et de nous donner une chance de réussir ! On s'en fout de lui ! Il a essayé de nous couler ! C'est lui qui compose ses caméras ! On n'a pas besoin de lui ! C'est bien ce qu'elle avait dit, c'est dommage ! Je lui casse tout là ! Elle a rien compris celui-là ! Nous sommes à le supplier en plus ! Le monde entier nous prend pour des tarés à vous ! Voilà ! Il nous a massacré ! Tu crois qu'il va dire en fait non c'est délicieux ? S'il a le sens des responsabilités, oui ! Tu lui en demandes trop à Amy ! S'il dit ça, il n'aura plus qu'à mettre la clé sous la porte ! Il est fini ! Imagine, et là il débarque ! Alors, bon allez, fais-moi une pizza ! On ferme le resto, tu me fais une pizza juste pour moi ! Voilà, juste pour savoir si elle est molle ou pas ! Tu fais-moi des gnocchis ! Ce qui est arrivé à Scottsdale est très décevant ! On avait mis sur pied un excellent plan pour aider le Amy's Baking Company, mais les propriétaires n'ont rien voulu entendre ! Quel dommage ! On ne sait pas si... Du coup, on ne sait pas ! C'est le resto à fermer ! Bon, écoutez, c'était parfait ! On a lu vos commentaires, on l'a appliqué ! Merci à tous ! Activez la cloche ! Toujours ! Orteils ! Partagez les vidéos partout ! Venez nous voir sur nos réseaux sociaux ! TikTok, Instagram, partout ! Partout, partout ! On est certifié ! Oui, exactement ! Salut tout le monde les gens ! Oh ! Allez !